Dernière écoute à Marim, nous prenons le pari avec Memcheth, la page Samercheth à Moudalef, au milieu de la page Vamachalbazé. Admar Zaken nous a engagé à considérer combien Hachem nous a montré qu'il nous aime. Il nous a donné d'abord l'exemple du roi qui vient sortir lui-même de sa décharge, un homme misérable. Il le ramène dans son palais, il l'enlace, il l'embrasse, et cet exemple correspond à ce qu'Hakadosh Baruch Hu a fait pour nous, lorsqu'il nous a fait sortir d'Egypte pour nous emmener sur leur Sinaï et recevoir la Torah. Mais cet exemple correspond aussi à ce qu'Hakadosh Baruch Hu fait pour nous chaque jour. Lorsque nous étudions la Torah et que nous pratiquons les Mitzvot, c'est aussi une forme spirituelle de sortie d'Egypte, qui libère notre âme divine, notre Nefesh Elokit, quand elle est voilée, occultée par l'âme animale, par le Nefesh Abamit, comme le Rabbi dit dans Yom Yom du Kachvat. Alors réciproquement, nous allons aussi beaucoup l'aimer, beaucoup apprécier Akadosh Baruch Hu, et pratiquer Torah Mitzvot avec beaucoup plus de cœur, avec beaucoup plus de flammes. Sauf que, quand Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Egypte, il n'a pas fait de sacrifice pour nous. Ça ne lui a rien coûté, en d'autres mots. Pourquoi moi, ça devrait me coûter quelque chose ? Pourquoi moi, on me demande de faire des sacrifices ? De renoncer à ce que j'ai envie, de renoncer à ce qui me plaît ? Dieu n'a renoncé à rien du tout, à quoi que ce soit. Moi aussi, je veux bien aimer, mais comme lui, à condition que ça ne me coûte rien. Alors si ça me demande un effort, je vais devoir me priver, je vais devoir me soumettre. Là, je ne suis plus d'accord, puisqu'on parle d'un amour réciproque pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je devrais faire pour lui un effort que lui n'a pas fait pour moi ? Et c'est à cette question que répond l'amour à Zaken, dans les Prakim, même prête et même tête. Pour nous dire que Dieu aussi s'est privé de quelque chose, si on peut dire. Lui aussi s'est mis de côté. Il a fait en sorte, en quelque sorte, il a fait un effort, un effort pour nous. Et donc tu peux toi aussi réciproquement faire un sacrifice pour lui, te priver pour lui, te priver de ce qui te plaît, de ce qui t'intéresse. Voilà le fil conducteur des Prakim de même pas vers la même tête. Et pour comprendre de quelle manière Akadosh Baruch Hu s'est mis de côté pour laisser la place à la création, l'amour à Zaken a donc développé l'idée, le concept du Tsimtsum. Le Tsimtsum dont nous avons déjà parlé ces derniers jours, c'est-à-dire qu'entre Orensof et la création, il y a un décalage qui ne peut pas être franchi graduellement. Le passage de l'un à l'autre ne peut se faire qu'après une coupure, une interruption. Et c'est ce que représente le Tsimtsum. Cette coupure dans la transmission de la lumière divine qui laisse d'un côté une lumière qui est infinie, au-delà du Tsimtsum, et de l'autre côté une lumière qui est limitée, en deçà du Tsimtsum. Mais, attention, cette interruption et ses conséquences ne concernent pas Akadosh Baruch Hu. Elles n'ont des faits que sur nous. Et nous pourrons distinguer, Sovèv ou Makif, une lumière qui ne se révèle pas, parce qu'intrinsèquement, il n'est pas possible qu'elle se révèle, ou bien Memalé et Pnimi, une lumière qui est en mesure de se révéler. Mais les deux, Memalé et Sovèv, sont bien présentes. La différence se fait en termes de Gilou Yehelem. Est-ce qu'elles sont révélées ou est-ce qu'elles sont cachées ? Mais c'est la même lumière. L'Admorazaken va maintenant nous donner un exemple, sauf que cet exemple est différent des exemples que l'on pourrait donner d'habitude ou que nous donne d'habitude l'Admorazaken. D'habitude, un exemple nous donne une information qui s'appliquera dans un autre domaine. Ici, l'exemple que va rapporter l'Admorazaken est un exemple direct. Ça veut dire que l'exemple correspond directement à ce que l'Admorazaken veut nous dire. Alors, je commence dans les mots. Vamash a basé l'exemple que donne ici l'Admorazaken. C'est la présence de Dieu est effective sur cette terre. La gloire de Dieu remplit toute la création, toute cette terre. Ça veut dire quoi ? Dieu remplit l'espace de la création, ça veut dire qu'on y retrouve Je remplis la terre et le ciel, dit Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il se trouve effectivement présent. Il ne s'y habille pas, ça veut dire, je ne vais pas traduire, il ne s'y habille pas, il ne s'y révèle pas, de façon claire, révélée, mais seulement une infime émanation de cette lumière, qui va permettre à la création d'exister et qui est du rang du minéral ou du végétal. On a compris qu'il y a beaucoup moins d'animation et de vie dans un minéral et dans un végétal par rapport à l'animal et à l'homme. Eh bien, c'est de ce rang-là que sera cette lumière qui sera en mesure de se révéler. L'ensemble de la lumière infinie de Dieu est appelé Sovèv. Pourquoi ? Sovèv, ça veut dire autour. Pourtant, Sovèv se trouve à l'intérieur, se trouve bien présent. Pourquoi alors est-ce qu'on l'appelle Sovèv ? Parce qu'elle ne s'y révèle pas seulement. Mais elle va lui apporter l'énergie dont elle a besoin, dont la création a besoin, de façon cachée. Et chaque fois qu'une âge pas se fera de façon cachée, on l'appellera Makif. Parce que le monde caché est au-delà du monde révélé. Je vais terminer de traduire, je vais maintenant expliquer. La Nouvelle-Zaken explique qu'Hor et Sof, la lumière infinie de Dieu n'est pas absente de ce monde. Elle y est bien présente. Mais elle ne s'y révèle pas. Et c'est ce que prouve le passage qui dit « Ani malé ». « Ani, c'est moi, quand je m'y trouve. » Il n'y a qu'une infime lueur de cette lumière qui va intégrer la création, c'est-à-dire qui va s'y révéler pour apporter à la création son existence. Mais attention, Sovèv s'y trouve aussi. « Betokhamamash » dit la Nouvelle-Zaken. On ne peut pas être plus clair. Quand on traduit Sovèv, on a vite fait de se tromper. La traduction, c'est quoi ? Sovèv, c'est « autour ». Ça veut dire quoi ? Sovèv, « autour », « au-delà », « plus haut ». Ça veut dire que ce n'est pas là. Alors qu'en réalité, Sovèv se trouve « Betokhamamash » et apporte effectivement à la création l'énergie dont elle a besoin pour fonctionner. Mais sur un mode différent, sur un mode « helem », un mode caché, pas sur un mode « giloui ». Pas sur un mode révélé. Mais Malé n'intervient pas seul dans la création. Sovèv aussi intervient. Sauf que Mémalé intervient en mode « giloui » de façon révélée. Et Sovèv intervient en mode « helem », en mode caché. Alors je récapitule. Oren Sov n'est pas seulement présent dans la création. Oren Sov apporte aussi à la création l'énergie dont elle a besoin. On aurait pu faire l'écran de croire que Oren Sov est bien présent, très bien, mais elle ne peut rien apporter à un élément physique et limité, puisqu'elle-même est infinie. Et pourtant, il y a bien une liaison entre Oren Sov n'une part et ce monde physique d'autre part et tout ce qu'il contient. Imaginez un petit peu. Dieu se trouve là, dans le verre en plastique, dans le mouchoir, dans le stylo, dans tout ce qui est devant moi. Le Passouk dit dans les Tehilim « Ram alkol goyim hachem alashamayim kevodo » Dieu est au-delà de tous les peuples. « Alashamayim kevodo » Il est dans le ciel. Les goyims approchent cette question d'une façon différente de celle qui est décrite ici dans le Tania. Dieu est dans le ciel. Dieu siège sur son trône, très loin de nous. Il doit se rabaisser, descendre pour voir ce qui se passe dans ce monde. Et cette conception n'est pas la vraie conception. C'est celle des goyims. « Ram alkol goyim hachem » C'est celle qu'on pourrait avoir avant d'étudier ces prakimes dans le Tania. Imaginez que je dise à quelqu'un « Tu sais quoi ? » Dieu est présent ici dans ton téléphone, dans ta voiture, dans chaque peuple de ta maison. Qu'est-ce qu'il va me répondre ? Écoute, laisse Dieu tranquille où il est. Dieu est trop grand pour se retrouver dans un endroit si petit, s'introduire dans des éléments aussi limités. Et pourtant, Dieu se trouve à la fois en haut et en bas. « Il est en même temps en haut, il est en même temps en bas. » Ça veut dire quoi ? Il est présent en haut comme en bas, mais il ne s'y révèle pas, tout en apportant à la création l'énergie dont elle a besoin. On raconte que Daniel était accompagné d'autres rachamim et il a vu une certaine apparition. Lui, il l'a vu, ses amis ne l'ont pas vu. Et pourtant, ils ont eu très peur. Alors, on pourrait se demander mais s'ils ont eu très peur, comment ils ont pu avoir très peur puisqu'ils n'ont pas vu l'apparition que Daniel a pu voir ? C'est-à-dire que voilà un événement qui se produit qui ne se révèle pas et pourtant, ça a bien un effet sur eux. Eh bien, c'est de cette manière que fonctionne Orensof. Orensof est bien présent, il ne se révèle pas, mais il a bien un effet sur la création. Ça veut dire que Sauvev est caché là où Mémalès sera révélé. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle est cachée. On aurait pu faire l'erreur de croire que puisque Sauvev est cachée, c'est qu'elle n'apporte pas grand-chose à la création. En réalité, elle est cachée parce qu'elle est simplement trop puissante pour se révéler. Mais elle apporte énormément d'énergie à la création. En d'autres mots, le fait que Sauvev soit Behelem, Sauvev soit caché, ça montre justement la puissance de sa lumière. On dit chaque matin dans le Yotzer, dans la bracha qui précède Karachemar, Baruch HaTachem, etc. Yotzer Or, qui forme la lumière et qui crée l'obscurité. Et la question qui se pose, c'est qu'on a associé ici l'obscurité à Bore, au monde de Bria, qui est celui qui suit le monde de la Tziloute. Et on a associé la lumière à Yotzer, au monde de Yetzirah, qui est le monde suivant, un peu plus éloigné du monde de la Tziloute. Alors que Bria est supérieure à Yetzirah, la lumière divine qui s'y révèle devrait donc être supérieure. L'association de Yotzer et Or, d'une part, et de Bore et Chosher, d'autre part, n'est pas juste. C'est Bore, on aurait dû dire Yotzer, Chosher, ou Bore et Or. C'est que justement, la lumière de Bria est si puissante qu'elle ne se révèle pas. Et c'est pour ça qu'on l'associe à l'obscurité, comme quelqu'un qui sera en plein soleil. Plus il regarde le soleil, plus il s'est aveugle et plus il sera dans l'obscurité. Pas parce que la lumière manque, mais parce qu'elle est tellement intense qu'elle ne se révèle plus. L'obscurité donc ne désigne pas l'absence de lumière, mais au contraire, la présence d'une lumière extrêmement puissante, pour la même raison d'ailleurs. Quand on dit Yotzer Or, on va toucher et on embrasse les Tfilines du Yad. Et quand on dit Bore, Chosher, on va toucher et on va embrasser les Tfilines du Roche. Pourtant, les Tfilines du Roche ont une gdushakée supérieure aux Tfilines du Yad, aux Tfilines de la main. Et pourtant, on a associé les Tfilines du Roche de la tête aux Chosher à l'obscurité et les Tfilines du Yad aux Or à la lumière. Ce décalage, cette contradiction s'explique de la même manière. L'obscurité ici ne désigne pas l'absence de lumière, mais au contraire, la présence d'une lumière beaucoup plus puissante. Voilà comment l'Admorazaké nous explique la liaison entre Orensof et la création. Mais malgré tout, la liaison entre Orensof qui est infinie d'une part et la création qui est limitée d'autre part, c'est une liaison, c'est un passage qui nous bloque tout de même, qui nous gêne. On a naturellement un peu de mal avec cette contradiction. D'un côté, Orensof qui est infini, de l'autre côté, la création qui est limitée. Ça ne colle pas. Ça ne peut tout simplement pas être associé ensemble. Comment tu as pu réussir à associer Orensof qui est infini à la création qui est limitée ? C'est pour cette raison que l'Admorazaké continue tout de suite et il va dire pour qu'on comprenne davantage parce que voilà quelle était la difficulté que l'Admorazaké ne développe pas. Mais voilà de quoi il va vouloir parler. Il dit par exemple quelqu'un qui s'imagine un certain objet un objet qu'il voit un objet qu'il a vu même si l'ensemble de cet objet dans toutes les dimensions à l'intérieur à l'extérieur il se le représente tout entier dans son esprit soit parce qu'il le voit soit parce qu'il l'a déjà vu et bien dans son esprit il est makif il enveloppe cet objet cet objet est enveloppé dans son esprit sauf qu'il ne le saisit pas concrètement par sa pensée c'est seulement dans son imagination dans ses pensées qu'il a saisi cet objet et c'est là la différence c'est écrit au sujet dans Ishaïa mes pensées ne sont pas vos pensées dit Akadosh Baruch lorsque par sa pensée lorsque par la pensée d'Akadosh Baruch il connaît l'ensemble des éléments de la création et bien cette pensée makif et cette connaissance makif sont d'une extrémité à l'autre jusqu'à l'intérieur mais cette fois c'est différent ce sera ce sera effectif et concret je vais reprendre ce que l'Anna Reza Khan vient de nous expliquer avec ces quelques lignes quelqu'un imagine il se représente un objet cet objet est pénétré complètement par cette vue de l'esprit et bien nous dirons que par son esprit il contemple l'intérieur l'extérieur de cet objet mais c'est son imagination qui lui permet de faire le tour de cet objet c'est de cette manière que les choses fonctionnent chez l'homme il y a un décalage entre la vue de l'esprit et la présence physique et effective et on le comprend encore mieux à notre époque on peut réaliser une visite virtuelle d'un pays d'un monument d'une ville sans bouger de son fauteuil juste en regardant l'écran par contre Akkadosh Baruch Hu ne connait pas nos limites ça veut dire que pour Akkadosh Baruch Hu il n'y a pas de décalage entre la vue de l'esprit si on peut dire sa vue de l'esprit et sa présence effective c'est pour cette raison que le décalage dont nous avons parlé la contradiction qui nous gênait entre la présence d'Orin Sov qui est infinie la création qui est limitée pour Akkadosh Baruch Hu ce n'est pas une difficulté il pourra donc être en même temps en même temps se retrouver dans chacun des éléments de la création et en même temps être avec son caractère qui est infini c'est à dire que Dieu a connaissance de l'ensemble des éléments de la création mais en même temps ce n'est pas une connaissance uniquement une connaissance de l'esprit en même temps c'est concret en d'autres mots moi quand je pense à New York je ne suis pas à New York même si je fais une visite virtuelle de New York j'y suis pas quand Akkadosh Baruch Hu pense à New York il y est parce que la pensée de Dieu est différente de la nôtre le passout qu'a cité mes pensées ne sont pas comme vos pensées le monde a été créé par la parole mais auparavant il a été créé par la pensée de Dieu parce que la pensée de Dieu est elle aussi créatrice nous on ne crée rien avec nos pensées et donc le décalage entre or et sauf d'une part et le monde physique d'autre part nous pose un problème parce que dans notre système cette liaison est impossible mais pour Akkadosh Baruch Hu cette liaison entre or et sauf qui est infini et le monde physique qui est limité ne pose aucun problème et ce n'est absolument pas une contradiction Anne-Marie Zakane va continuer avec l'exemple de la Terre mais je vais laisser ça pour la prochaine fois passez une bonne journée